Moi, j'espère de tout cœur que ça se règle. Je ne veux pas que personne d'autre passe parce que nous, on est passé. Ce n'est pas facile de passer par là et de se donner les moyens de pouvoir le faire, de se battre comme on s'est battus. Aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait une conférence de presse, c'est pour demander au gouvernement du Québec d'intervenir sur le plan législatif pour modifier la loi Sénorme du travail, pour empêcher des clauses de disparité de traitement, particulièrement pour les régimes de retraite et les régimes d'assurance. Ces nouveaux travailleurs-là, c'est généralement des jeunes. Donc, c'est un enjeu qui est intergénérationnel. Et puis, au niveau de la Commission jeunesse, une des valeurs importantes qu'on a, qu'on a même emmenées au parti, comme une valeur du Parti libéral, c'est l'équité intergénérationnelle. Alors, on croit que de s'attaquer à ces clauses-là, c'est tout à fait logique et normal. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une clause de disparité de traitement, c'est deux employés qui travaillent chez le même employeur, qui font exactement le même travail, mais un a un régime de retraite ou un régime d'assurance plus avantageux qu'un autre employé parce que cet employé-là est entré à une date plus lointaine. Donc, c'est évidemment une clause de discrimination basée sur la date d'embauche. En 2004, il y avait 18 000 travailleurs à travers le Canada au grand complet qui étaient visés par une clause de disparité de traitement et que de 18 000, on est passé en 2014 à 581 000 travailleurs et travailleuses. Tout ça, on appelle ça de la discrimination systémique. Écoutez, la position qu'on porte ce matin, c'est la position officielle du Parti libéral du Québec. Depuis notre création en 1998 jusqu'à aujourd'hui en 2016, ça demeure un sujet majeur de société pour le Québec. Et donc, c'est pour cela que nous, à Force Jeunesse, nous redisons au gouvernement que nous sommes là, que nous allons être actifs pour l'accompagner dans sa volonté de légiférer de manière à ce que les jeunes travailleurs au Québec cessent d'être la proie de discrimination inacceptable. Chez Brou et Martineau sont allés ouvrir un deuxième centre de distribution à Laval où ils ont délocalisé à peu près le tiers de leurs activités. Arrivé à la conciliation, ils nous l'ont dit carrément. Si on continue la bataille, en septembre, ils fermaient les opérations totalement et délocalisaient le travail et tout le monde perdait sa job. Alors, on a vraiment été confrontés à la réalité de perdre notre job. C'est un vrai problème d'inégalité intergénérationnelle. Et à ma connaissance, le seul joueur qui est contre, c'est le Conseil du patronneau. Nous, on est convaincus qu'il y a unanimité à l'Assemblée nationale. La CAQ est d'accord, Québec solidaire est d'accord, le Parti québécois est d'accord et le Parti libéral est d'accord. Et ça, c'est rare qu'un ministre du Parti libéral peut se vanter d'avoir à cinq côtés la FTQ pour une annonce. Chez nous, à Saint-Constant, on a eu un conflit de trois mois, que c'était clair, que c'était non, puis qu'on s'est battus pour des travailleurs qui n'étaient même pas encore chez nous, on s'est battus pour la relève de demain.